Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois de janvier. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de favoris et ça m'énerve parce que croyez-le ou non, les vidéos favoris c'est mes vidéos préférées à filmer et à regarder. Du coup je suis super excitée de vous faire cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Ce mois-ci il y a un peu de tout, il y a de la beauté, il y a des soins, il y a de la musique, il y a des films. Donc voilà, ça va être des favoris qui vont être assez complets. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc je vais commencer par la catégorie soins comme d'habitude. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce produit de chez Kevin Murphy. Donc il s'agit du Repair Me Reince, un truc du genre. Donc j'ai eu ce produit dans la Birchbox, donc c'est une petite taille comme vous le voyez, c'est un échantillon. Et je l'ai adoré, donc c'est un masque que vous laissez reposer 2 minutes sur vos cheveux. Oh un plaisir, je vous promets, vraiment j'ai jamais testé de masque qui a été autant efficace sur mes cheveux. Ça répare les pointes, ça rend vos cheveux beaucoup plus définis, beaucoup plus brillants. Et vraiment, c'est la première fois qu'un masque fait tout le job dont j'ai besoin. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur le système Birchbox, etc. Bah j'aimerais bien vous faire ça parce que j'en ai déjà reçu 3 ou 4 des Birchbox. Et à chaque fois je suis assez contente. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, dites-moi dans les commentaires. Next, dans la catégorie soins, et là c'est un gros favori et une grosse redécouverte également en même temps. J'ai acheté le Mint Juleps, donc c'est un exfoliant pour les lèvres à la menthe, vu le goût je pense que c'est ça, oui. J'avais acheté le Baiser sucré il y a 2 ans et j'avais détesté ce produit. Je trouvais que le goût, enfin moi j'aimais pas, c'est personnel, mais c'est juste comme ça un exfoliant sur les lèvres et que ça va sur vos lèvres, bah parfois ça atterrit dans votre bouche. Et si vous aimez pas le goût, non. Mais celui-ci est, oh j'adore, 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 j'adore. Déjà ça exfolie super bien les lèvres et le goût est hyper bon et j'ai envie d'en manger à chaque fois. Enfin c'est vraiment abusé mais il est top. Next, je vais passer à tout ce qui est make-up et là j'ai 4 choses à vous présenter. Donc la première chose, et je pense que vous vous en doutiez si vous me suivez sur Instagram ou sur Snapchat, il s'agit de la Sweet Peach Palette de chez Too Faced que j'ai réussi à acheter. Oh my god ! J'irais pas que c'est ma favorite parce que je les ai toutes de chez Too Faced et j'aime beaucoup la semi-suite chocolate bar que je continue à utiliser au quotidien. Dans cette palette, les fards mat, donc mes deux préférés ce sont ces deux-ci, donc le fard purée et summerium. Et sinon, pour les fards irisés, je les adore tous. Ils sont tous hyper hyper beaux et si vous mettez un peu de fixe plus ou de spray fixant, ça tient hyper bien et ils sont 10 fois plus pigmentés. Enfin voilà, c'est une très belle palette. J'ai un anti-cerne, il s'agit du Pro Conceal Eye Definition Concealer de chez LA Girl. Ouh là là, j'adore ce truc ! Dingue, 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 dingue ! Il m'a coûté 5$ sur le site Beauty Bay. Je voulais absolument tester cet anti-cerne puisque vu le prix et vu le nombre de youtubeuses qui en parlent, je voulais absolument tester et me faire mon propre avis. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé de toute ma vie. Mieux que le Nars, mieux que celui de chez Urban Decay, vraiment, et le prix n'a rien à voir. Si vous cherchez quelque chose qui vraiment vous highlight, je sais pas comment dire ça en français, mais qui va vous highlighter le visage, je vous recommande vivement cet anti-cerne. Et enfin, je vais vous en parler en combo de ces produits. Donc j'hésite à vous faire une revue Colourpop sur ma chaîne puisque j'ai passé commande il y a quelques mois et que j'ai reçu tout et que j'adore et que j'aimerais vous faire une revue avec des swatchs, etc. Donc dites-moi dans les commentaires si une vidéo de ce genre vous intéresserait. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un combo que j'ai utilisé, mais tout le mois, et c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Donc il s'agit du Lipsticks de chez Colourpop en teinte Kido, qui est dingue. Il a pas un effet mat, ça a un effet un peu sheer, un peu glowy. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Parce que je me suis rendue compte que les mat, c'est pas quelque chose qui m'allait très forcément. Au-dessus, puisque ça, ça tient... Enfin, la pigmentation est bien, l'effet est bien, mais c'est vrai que ça tient pas toute une journée. Au-dessus, j'adore mettre le Ultra Satin Lip de chez Colourpop en teinte Freak & Frack. C'est un rouge à lèvres liquide, mais qui n'a pas de fini mat, c'est un fini satin. C'est-à-dire que c'est pas glossy, c'est pas mat, c'est entre les deux. Et moi, je préfère parce que c'est beaucoup moins agressif et c'est beaucoup moins sec sur les lèvres. Je sais pas si... Si vous avez testé les Kylie Lip Kit ou même les Colourpop en mat, 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 je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'est pas le genre de formule que j'aime beaucoup. Du coup, je préfère les Satin Lip parce que c'est plus hydratant. C'est comme si vous aviez un rouge à lèvres sur les lèvres, un baume à lèvres. Enfin voilà, c'est hyper cool. Ensuite, je vais passer à la mode où là, j'ai deux trucs à vous montrer. Donc la première chose, il s'agit de ce top de chez New Look. Donc je ferai un try-on pour que vous puissiez voir parce que là, clairement, vous allez rien comprendre. J'adore les détails fleuris, etc. Il est hyper agréable à porter. Il est pas très très fin, donc ce qui fait que je peux le porter même quand je sors. Enfin, je mets ma doudoune ou mon gilet ou peu importe ce que je mets dessus. Et en général, ça va. Et ensuite, j'ai cette paire de baskets de chez Nike que c'est un petit cadeau que je me suis fait à moi-même. Je les ai achetées au magasin Nike de Lyon, celui à carré de soie. Et je sais pas si c'est un outlet, enfin si c'est un magasin qui a des prix cassés parce que c'est des anciens modèles ou si c'est le jour où j'y suis allée ou c'était en promo. Je sais vraiment pas, donc si vous savez dans les commentaires, dites, ça peut peut-être informer des gens. Je les ai payées 80 euros au lieu de 120, ce qui est ma foi vraiment pas mal. Je trouve qu'elles sont hyper belles, elles sont hyper confortables. Les chaussures que j'adore le plus pour faire du sport, etc. C'est définitivement des Nike. J'ai essayé des Adidas, des Pump Up de chez Reebok. Y'a rien qui me plaît mieux que des Nike. Donc voilà pour ça. Donc au niveau des films, maintenant que je suis sur Netflix, je regarde 10 000 fois plus de films. C'est vraiment incroyable, j'en regarde tous les jours. Donc ce mois-ci, j'ai beaucoup aimé le film Juno avec Ellen Page. Donc c'est un vieux film qui est sorti en 2007, il me semble. Sur l'histoire d'une fille de 16 ans qui tombe enceinte et qui veut absolument faire adopter son bébé. C'est un film indépendant, il me semble, si je me trompe pas, qui a un côté un peu décalé. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Il m'a fait rire et puis c'est un film assez émotionnel aussi. Enfin voilà, c'était un beau film à regarder. Et le deuxième film que j'ai aimé sur Netflix, je pense que vous pouvez le trouver en streaming. C'est un film qui s'appelle Emmanuel ou Le secret d'Emmanuel ou quelque chose du genre. C'est avec l'actrice qui joue dans Skins et qui joue dans le labyrinthe. Je sais plus comment elle s'appelle, je suis vraiment désolée. Et Jessica Biel. Et en gros, c'est l'histoire d'une fille qui a perdu sa mère et d'une mère qui a perdu sa fille. Et qui se rencontre et enfin voilà. Vous allez voir, c'est un film assez bizarre. Mais j'ai beaucoup aimé la chute et l'intrigue. Et voilà, c'est un film qui peut peut-être ne pas plaire à tout le monde. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Ensuite, au niveau des séries ce mois-ci, laissez-moi réfléchir parce qu'il y en a vraiment pas mal. J'ai adoré Riverdale ou Riverdale ou peu importe comment vous prononcez cette série. C'est la nouvelle série Netflix. C'est un mélange de Gossip Girl, Pretty Little Liars, Dead of Summer. C'est un mélange de toutes les séries que j'aime en une seule. Donc voilà, c'est fort. Les acteurs sont vraiment bien. Il y a l'acteur qui a joué dans La vie de palace de Zac Ekozy, donc Cole Sprouse. C'est pas tout de la même chose que Dead of Summer. Mais si vous avez beaucoup aimé l'ambiance, la façon dont c'est filmé, etc. Riverdale, c'est à peu près pareil. Deuxième série que j'ai regardée non-stop durant ces deux derniers mois. Il s'agit de The Vampire Laries. Pourquoi ? Je sais pas. J'avais arrêté pendant des années. Et puis là, d'un coup, je me suis réveillée un matin en me disant Oh, Elena Delmon, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Je devrais peut-être m'y remettre. J'ai trop trop hâte de voir la fin parce que je sais que Nina Debrev reuze dans la série. Voilà. Et au niveau de la musique, ce mois-ci, laissez-moi aller dans Spotify. Oh, je sais déjà qu'il y a la nouvelle chanson de Little Mix, donc Touch. J'adore le clip. Je sais que beaucoup de personnes parlent du clip parce que c'est un peu trop sexy, sexy. Mais moi, j'adore. Je trouve qu'elles sont hyper belles. Je trouve qu'elles dansent hyper bien. J'adore la chorégraphe en temps normal. Donc, voilà. Et ensuite, autre chanson que j'ai beaucoup, beaucoup aimée ce mois-ci. C'est une chanson beaucoup plus, enfin, beaucoup moins joyeuse. Il s'agit de Saturn de Sleeping At Last. J'adore ce groupe. J'adore. Si vous regardez Grey's Anatomy, c'est ceux qui chantent Chasing Cars. Enfin, pas la version originale. Ils ont fait un cover qui est passé dans la série. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, cette vidéo s'achève. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Vous faites d'énormes bisous. Merci pour tous vos soutiens, pour tous vos messages. Voilà. Bisous !